Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais vous apprendre à installer l'image au droïd pour le boîtier mini n64 allez c'est parti donc ce qu'il va vous falloir il va falloir quelques petites choses déjà un clavier une souris et évidemment l'image au droïd pour ce boîtier pour récupérer l'image au droïd il vous faudra vous rendre sur le site https 2 points slash forum point au droïd point com vous aurez le lien évidemment en description sous la vidéo à télécharger et à extraire si vous ne savez pas comment installer l'image regardez le tuto que je viens de faire installation pour les noobs de la carte sd et suivez bien les indications allumez votre droïd et nous nous retrouvons sous kodi à la suite de ça nous allons faire deux fois retour et exit une fois sous linux nous allons ouvrir firefox donc nous allons faire une recherche donc taper wiki au droïd et nous allons aller ici vous allez dans software nous allons aller dans ogst console kit il va falloir qu'on récupère la ligne de commande pour faciliter l'installation de l'écran lcd vous descendez et ici à run sudo get update nous allons récupérer tout simplement la ligne de commande et nous allons faire un bouton droit copier nous allons pouvoir fermer le navigateur donc nous allons activer la commande via le terminal vous ouvrez le terminal clic droit de la souris est et vous validez sur entrée du clavier le mot de passe c'est au droit de la souris et vous validez maintenant il ne reste plus qu'à attendre l'installation complète du programme parfois il va vous demander si vous êtes sûr ou non de vouloir installer un package vous validez évidemment sur oui et vous attendez jusqu'à la fin de l'installation on se retrouve tout de suite après vous validez sur ok à ce stade nous n'avons toujours pas d'affichage sur l'écran une fois l'installation complétée nous allons aller à setup au droïd mot de passe au droïd et on va aller à option 11 activate console kit support vous sélectionnez ok et il va installer les animations pour l'écran lcd donc maintenant pour copier vos roms il va vous falloir un support donc clé usb disque dur j'ai branché personnellement ma clé usb j'ai quelques roms dessus il reconnaît ma clé nous allons maintenant aller à au droïd homme dans rome et ici nous allons pouvoir copier nos roms donc pensé pas pour fba ni pour maim mais pour mettons gameboy ou nes il faudra désiper les roms il faut qu'elle soit en format ou nes ou pour la gb en point gb sinon il reconnaîtra pas vos roms donc la gameboy donc vous faites simplement glisser vos roms la master system donc là c'est directement il ya un onglet sega un dossier sega et là master system la mega drive chez eux c'est genesis voilà maintenant vos roms sont copiés donc vous pouvez faire si vous avez pas mal de roms continuer à copier ainsi de suite mais c'était juste pour vous faire voir la marche à suivre une fois fait vous allez à application game et ici émulation station vous validez donc les commandes de la manette nous voilà sur le système même chose c'est le thème simple pour l'instant j'ai pas scraper les images donc on va maintenant lancer un jeu et je vais vous faire voir comment ça se passe voilà quoi bah ah ah Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à très bientôt pour un prochain tuto. Salut !